Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Un cinéma burlesque, rempli de décors colorés et de personnages qui le sont tout autant, pas de doute, c'est bien le cinéma de Wes Anderson, un réalisateur qui nous aura livré l'excellence de Grand Budapest Hotel en 2014, dont on vous propose de découvrir les petits secrets et détails. Et premier détail pour commencer avec l'aspect visuel du film lui-même, qui rappelons-le nous fait passer des années 30 jusqu'en 1985, en passant par l'année 1968. Différentes époques donc que Wes Anderson a voulu montrer avec des ratios d'images différents. Et oui, si on est attentif, on pourra noter que dans les scènes des années 30, le ratio est de 1,37. En 1968, il devient plus large et passe en ratio 1,85 pour devenir le ratio contemporain de 2,35 dans les scènes en 1985. Un choix technique et visuel qui donne un style tout particulier au long-métrage. Vous aviez peut-être aussi remarqué qu'une partie des employés du Grand Budapest Hotel était en réalité des employés du véritable hôtel allemand dans lequel séjournait l'équipe du film pendant le tournage. Il n'était donc pas anodin que les acteurs du film retrouvent le propriétaire de l'hôtel où il dormait le soir sur le plateau pendant la journée. Plutôt amusant. On se serait également aperçu que la république fictive du film, la république de Zubrovka, prend son intitulé de la marque de vodka du même nom, à consommer bien sûr avec modération. Et si on continue sur ces histoires de patronyme, celui de Bill Murray dans le film, Monsieur Ivan, est un clin d'œil à l'expression « Mi Van » en hongrois, qui se traduit par « Que se passe-t-il ? », alors que le nom du personnage de Jeff Godblum, Vilmos Kovacs, est le mélange des noms de deux grands directeurs de la photographie, Vilmos Zygmunt et Laszlo Kovac. Enfin, le personnage de M. Mustapha est d'après Wes Anderson, inspiré de l'écrivain Harold Jaffe, dont le cinéaste est apparemment un grand fan. Les fans du cinéaste, quant à eux, auront pu noter que comme dans tous ses films, les faux articles de journaux visibles à l'écran sont tous écrits comme d'authentiques des articles par Wes Anderson lui-même, ou enfin que les tatouages du personnage de Ludwig, incarné par Harvey Keitel, sont repris des tatouages du père Jules dans le film « La Talente » de Jean Vigo. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ? « La Talente » de Jean Vigo. Mais ça, bien sûr, vous l'avez remarqué, n'hésitez pas à